Bonjour à toutes et à tous Si les formules standards sont couramment utilisées il n'en est vraiment pas de même pour les formules matricielles et pourtant, leur efficacité sont redoutables et dans certains cas, elles peuvent vous rendre service Alors à quoi sert une formule matricielle ? Voyons-le directement par des exemples concrets Voyons le premier exemple Dans cette matrice, je souhaiterais recenser dans la colonne D tous les articles dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1000 Par la suite, je souhaiterais faire une somme dans la cellule D17 Alors, très simple, si je passe par une formule standard c'est-à-dire que je n'utilise pas une formule matricielle comment je procéderais ? Et bien tout simplement en effectuant une petite formule de logique C Donc si la cellule C6 est supérieure ou égale à 1000 c'est-à-dire que si la donnée se trouvant dans la colonne C est supérieure ou égale à 1000 alors tu me renverras cette donnée sinon tu me mettras une cellule vide Je fais un copier-coller dans toute cette matrice et par la suite je ferai simplement une somme de toutes les données ce qui est fait, ce qui me donne 50 000 euros Alors, vous l'aurez compris que je devais faire plusieurs formules afin d'avoir une information Si maintenant je passe par une formule matricielle comment procéder ? Je vais taper ma formule somme et je vais l'imbriquer avec une formule de logique C Donc si cette matrice est supérieure ou égale à 1000 c'est-à-dire que si tu trouves dans cette matrice des éléments dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1000 et bien tu me les recenses et tu me feras une somme d'où la fonction somme Alors, attention, à ce stade pour valider une formule matricielle je ne peux pas faire entrer sinon ça ne marchera pas je vais devoir faire simultanément CTRL SHIFT ENTRER et là j'ai mon information instantanément Alors vous, si nous nous penchons dans la barre de formule nous pourrons nous rendre compte que du fait que j'ai fait CTRL SHIFT ENTRER des accolades se sont formées Alors, deuxième petit exemple toujours dans la même matrice Je souhaiterais cette fois-ci dans la colonne E recenser le nombre et non pas la valeur le nombre d'éléments se trouvant dans la colonne C c'est-à-dire chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1000 c'est-à-dire que à chaque fois que Excel trouvera une valeur supérieure ou égale à 1000 il me mettra le chiffre 1 donc c'est pour cela que dans ma formule je vais faire un petit F2 j'ai imbriqué deux fonctions si, bien sûr si l'élément se trouvant dans la cellule C6 est supérieur ou égal à 1000 alors, si vrai tu me calculeras enfin, tu me mettras le chiffre 1 dans le cas contraire tu me mettras une cellule vide alors je fais, bien sûr un copier-coller dans toutes les autres cellules et ici pareil je vais faire SOME de toutes ces données entrées et apparemment il y a 8 éléments dont les articles ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1000 alors si, à présent je passe par une formule matricielle je vais procéder de la façon suivante donc égal égal NB NB nombre cellule non vide si ces données tu trouves des éléments supérieurs ou égales à 1000 et bien tu me les recenses et tu me calculeras le nombre donc là c'est pareil comme c'est une formule matricielle je vais valider ma formule par CTRL SHIFT ENTRÉ ah, là j'ai apparemment oublié une parenthèse en effet voilà donc Excel me l'a corrigé alors vous pourrez aussi le constater du fait que j'ai fait CTRL SHIFT ENTRÉ Excel m'a mis on peut le voir dans la barre de formule des accolades dans une deuxième feuille nous allons voir un deuxième exemple voilà donc j'y vais donc là par exemple j'ai des élèves qui ont une note et à côté j'ai une petite matrice où je souhaiterais connaître le nombre d'élèves ayant des notes de 0 à 10 inclus de 10 à 14 inclus etc. etc. alors pour cela il y a une fonction qui existe et qui s'appelle fréquence donc je vais d'abord sélectionner toutes mes cellules je vais taper ma formule donc égale fréquence fréquence donc Excel me demande le tableau de données le tableau de données c'est ni plus ni moins que cette plage de cellules là où il y a les notes des élèves point virgule et l'intervalle matrice je les ai mis ici donc je ferme ma formule et identique à l'identique de l'exemple précédent pour valider ma formule matricielle je vais faire CTRL SHIFT ENTRÉ simultanément donc à l'identique des autres exemples que nous avons vu précédemment Excel m'a mis des accolades alors surtout ne mettez pas les accolades à la main cela ne fonctionnera pas alors là apparemment Excel me dit qu'il y a 5 élèves qui ont une note de 0 à 10 inclus je vais le vérifier donc Luc 1 une note Annie 2 Paul 3 Michel 4 André 5 donc il y a bien 5 élèves qui ont eu une note de 0 à 10 inclus dans un autre exemple nous allons voir non pas là une formule matricielle mais une fonction matricielle donc je n'aurai pas besoin de valider ma fonction ou ma formule par CTRL SHIFT ENTRÉ cette fonction matricielle est ni plus ni moins que la fonction SOMPROD donc je vais vous faire un exemple je vais donc enlever la formule qui se trouvait en cellule J16 par exemple là je souhaiterais compter le nombre de ventes faites par Jules qui est dans cette liste sur le mois de février alors c'est le nombre pas le chiffre d'affaires donc je vais faire taper égal SOMPROD donc c'est la fonction matricielle donc SOMPROD je vais d'abord alors je vais devoir ouvrir encore une fois ma parenthèse parce qu'il y a deux arguments je vais d'une part sélectionner ma liste de noms et je vais dire que dans cette liste de noms si tu trouves l'équivalent égal à Jules ça c'est le premier argument deuxième argument là je ne vais pas mettre un point virgule mais une étoile alors ce n'est pas un multiplié vous l'aurez compris donc le deuxième argument le deuxième argument pardon se trouvera dans la colonne où il y a les mois donc si tu trouves dans cette liste le mois de février février donc respecter la casse donc c'est à dire que l'orthographe doit être identique alors là j'avais mis un F majuscule donc afin de pallier le problème je vais revenir dans ma fonction donc février ok donc voilà donc là apparemment j'ai terminé je vais faire entrer voilà apparemment il y a deux valeurs répondant à mes arguments donc d'une part Jules et février donc ici il n'y a pas ici non plus apparemment donc janvier il n'y a pas Pascal février il n'y a pas Jules février un argument et à la fin il y en a deux donc il y en a bien deux alors nous allons voir un autre exemple donc dans l'onglet exemple 2 toujours avec la fonction somprod voilà j'y vais donc je vais supprimer la fonction se trouvant en cellule J16 afin de la refaire donc égale somprod donc là mon argument c'est d'abord d'avoir le mois de janvier donc trouve-moi les cellules où il y a le mois de janvier donc je sélectionne cette cellule égale janvier d'une part premier argument deuxième argument étoile j'ouvre ma parenthèse donc ici je souhaiterais pardon là je me suis trompé je me suis trompé de colonne donc je vais refaire ma formule donc somprod mois de janvier c'est dans la colonne i donc égale j'ouvre les guillemets janvier je ferme ma fonction le deuxième argument je souhaiterais qu'il me recense pour les mois de janvier toutes les valeurs supérieures à 200 donc je sélectionne ma page de cellules et je mets supérieur à 200 je ferme deux fois ma parenthèse je valide par entrer donc alors là apparemment oui j'avais oublié d'ouvrir de nouveau ma parenthèse et ici je vais fermer de nouveau ma parenthèse parce que j'ai deux arguments donc entrer apparemment il y a 5 réponses à mes requêtes donc je vais le vérifier donc ici janvier 475 supérieur à 200 donc 1, là non 2, 3, 4 et 5 donc la réponse est bonne si maintenant j'avais souhaité faire une somme de tous les éléments par exemple là je vais taper ma formule somprod donc j'oublie pas d'ouvrir deux fois ma parenthèse donc je vais recenser tous les éléments concernant Jules donc je vais sélectionner ma page de cellules donc égal Jules là je vais mettre trois arguments donc étoile j'ouvre ma parenthèse au mois de janvier au mois de janvier donc je ferme étoile et dernier argument ben là si tu me trouves Jules en janvier et bien là tu m'additionneras les éléments que tu auras dans la colonne J donc je ferme deux fois et je fais entrer alors là pareil j'ai dû oublier quelque chose et oui oui pour l'argument relatif au mois j'ai oublié bien sûr de mettre le mois de janvier donc égal entre guillemets janvier je vais quand même vérifier que je l'ai bien écrit oui en effet c'est bon voilà apparemment il trouve 585 donc je vais tout de même vérifier donc Jules janvier ici ici 475 ici 110 apparemment il n'y en a plus donc si j'additionne ces deux éléments dans ma barre d'état j'ai bien 585 voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que vous aurez été comment dirais-je sensibilisés par ces formules matricielles alors bien sûr nous pourrions utiliser ces formules matricielles dans plusieurs cas de figure mais je vous laisse la liberté de les manipuler en toute liberté et de trouver toutes les astuces concernant les formules matricielles quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir je vous donne rendez-vous